Le match que tout le monde attend, c'est la finale de la Ligue des Champions. On a hâte que ça commence, à tout de suite ! La finale de la compétition européenne la plus prestigieuse, c'est toujours un grand événement et le sommet évidemment de la saison. Tout de suite la finale du FA Champions League, le Real Madrid affronte l'Atletico. Écoutez cette ambiance, cette énergie incroyable qui donne le public aux deux équipes, une finale de l'UFA Ligue des Champions, c'est la grande fête du football. Il y a aussi de l'attention, de l'impatience, de l'électricité dans l'air, de l'expectative, de suspense. Quel événement ! Les joueurs qui débutent donc côté Real Madrid. Andrei Lunin qu'on retrouve dans le but, Dani Carbaral avec Ferland Mendy dans les couloirs, Toni Kroos sera associé à Fede Valverde au milieu de terrain et enfin ce duo en attaque. On s'intéresse à la compo de l'Atletico de Madrid, Yano Black on retrouve dans le but, Mario Hermoso avec Savic en défense centrale, Marcos Llorente sera avec Poquet au milieu. Oh c'est dangereux ça, attention ! Et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, c'est bien mis en opposition ce qui a permis de bien bouger les angles des frappes. Fini sous la frappe ! Et la frappe est contrée ! Voilà, ça gagne pas, mais ça débarrasse. Oh la frappe ! Il y avait une idée mais le ballon ne redescend pas assez. Le plus énervé de tous, c'est le coach, sans aucun doute. Jude Beleniam, voilà un joueur que l'adversaire va devoir surveiller de très peu. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface inverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond de filet. Face à face avec le gardien. Et bim ! De l'assaut ! Incréible ! Et les joueurs du Real Madrid prennent l'ascendant dans cette finale. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et ça se termine dans l'harmonie, la précision, la simplicité. Les plus beaux buts, c'est rendre ordinaire l'extra. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah, il prend sa chance de loin. Et le gardien s'emploie bien. Le candard de Broz. Mario Hermoso. Saoul. Bien défendu, ça. Ah, la bonne frappe ! Oh, il y a encore le feu. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon est dérresté en jeu. Finalement, se maîtriser sans trop de difficultés. Il va pouvoir relancer son équipe. Il va essayer de surprendre le gardien. Mais non, c'est finalement tranquille, là, pour le gardien. Rodrigo avec le ballon. Rodrigo peut frapper. Le centre était bon, mais c'est manqué à la réception. Aïe, le ballon est finalement rendu à l'adversaire sans trop de problème. Molina. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Atletico de Madrid. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Et bien fait, attention à l'occasion. Oh, la belle intervention, là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Allons vers la surface. C'est intercepté. Le ballon perdu par le Réal. Et c'est Marcos Sorrenté, là, qui touche le ballon. Ah, la position était intéressante, mais le ballon lui a échappé. Rodrigo, c'est bien fait, la bonne progression. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Fede, Valverde avec le ballon, le tir. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. GOOOOOOOL ! GOOOOOOOL ! C'est un 6-0 ! C'est un Michelin, un Picasso, un Modigliani, pour plus ça bouge, extraordinaire ! Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et le panneau, un tic, une minute de transition. Avec pas de pieds tout fait, le gardien cargue le ballon. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Le Real Madrid qui a clairement causé d'écart. Voilà le début de la deuxième mi-temps. La frappe part plutôt bien. Et le ballon passe tout près du but. Le Real, c'est pas une équipe de football. C'est un accélérateur des particules. Tous ceux qui touchent leurs pieds finissent dans le but. Et il y a faute, mais avantage à l'Atletico. Saoul. Griezmann. Et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ditzel. Cropressi. Et ballon récupéré très haut. Bellingham à la réception. Et voilà une parade. Mais ce n'est pas fini. L'attaque adverse est finalement bien repoussée. Mario Air Brossaux. Cropressi. Ce ballon est perdu. Et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Et peut-être Vinicius pour reprendre. Goal, 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 goal. Magnifique. Exceptionnel. C'est ça le talent. Et quel ciseau pour nous émerveiller. C'est la perfection. C'est le mariage et l'efficacité de l'esthétique. Quelle maestrie. Nouveau but encaissé. Et pour leur coach, c'est un cauchemar. moi sa place au mauvais je laisse tout tomber je n'ai même plus envie de parler à la perte de balle et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu il ya du soutien en attaque et c'est une frappe ça sort en touche et voilà le changement s'effectue oui bien fait ça la frappe de loin attention ce n'est pas fini et finalement le gardien s'empare du ballon assez facilement le premier arrêt était magnifique mais le danger n'était pas encore écarté le ballon est enfin contrôlé un face à face à négocier et c'est raté le ballon finit loin du bouton face à face bien démarrer et le changement va donc avoir lieu axel vitzel savis la bonne intervention là là ça ne passe pas il ya du monde a quelques possibilités voilà il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu attention à cette passe attention la faute elle est signalée par l'arbitre le coup franc est dangereux et le ballon frôle le poteau sur ce coup c'est des dents c'est pareil ou pas voilà un ballon bien gratté la belle passe en profondeur alors un peu de fraîcheur avec ce remplacement le corner bien tiré vous voyez bien joué bonne intervention défensive il peut frapper pour atta le bon arrêt mais il ya encore danger et le gardien qui écarte bien le danger c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie excellente intervention rodrigo avec le ballon à le public attend une frappe ballon intercepté finalement le centre ne donne rien et le ral madrid qui va faire un changement cornea et c'est parfaitement défendu ça il y avait l'art de la création et l'enthousiasme et la beauté c'est ça le bon puis il va le football et il prend le dessus sur l'adversaire oui joli réflexe camavinga qui s'applique aïe 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 le ballon complètement dévisé ça passe très loin du cas à ce niveau c'est tout de même étonnant de voir ce genre de raté stéphane savic et ça joue sur vinicius ou dans le dos de la défense là et le but encore et toujours plus tel festival offensif 4 buts d'avance maintenant on revoit ça avec ce duel a remporté sur le chemin du but et ensuite voilà ça y est c'est fait c'est terminé il remporte cette ligue des champions par an grand de la campagne et oui ils l'ont fait ils ont été chercher la victoire sur le toit de l'europe au pain à y croire c'est un moment extraordinaire sur le terrain certains sont heureux effondrés d'autres sont dans l'arbre quels images et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps non c'est le moment de l'audi grâce à football la remise de la coupe c'est le moment dont ils restent tous depuis qu'ils ont débuté leur carrière la coupe aux grandes oreilles c'est la culmination d'une équipe de supporters pour les joueurs les dirigeants il n'y a rien au dessus de ça c'est tellement difficile d'en arriver là j'aurai encore alors que je n'avais jamais joué et j'ai plus de 60 ans pour eux c'est maintenant que le rêve devient réalité et voilà qu'ils soulèvent la ligue des champions une coupe d'europe c'est quelque chose qui est comme une explosion d'émotions des passions à l'intérieur des coeurs c'est une énergie incroyable et qu'il doit partager les grandes victoires c'est toujours des grands moments de partage la cérémonie continue avec cette communion c'est l'heure maintenant d'aller présenter la coupe aux supporters ils les ont soutenus ils les ont portés tout au long de cet incroyable parcours et oui parce que le football c'est ça le football il nous promet des émotions et de la beauté il n'a pas plus belle consécration par contre d'autres places maintenant moi je me mettais toujours pour prendre des rangs vous savez pourquoi ? et oui d'abord avec les petits c'était bon ? moi c'était bon derrière avec les beaux gosses